Je m'appelle Xavier Lafontan, je suis dirigeant d'LMK et d'Intessence. LMK est un laboratoire de thèse et d'analyse. Et à Intessence, on développe des objets connectés pour surveiller des infrastructures à distance. Ces deux entreprises ont été créées directement grâce au soutien du CNES. L'histoire a démarré d'abord suite à mes travaux de thèse au CNES. Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur la fiabilisation des technologies pour les applications spatiales. Et suite à mes travaux de thèse, m'a été offert l'opportunité par le service de valorisation du CNES de créer ma propre entreprise. Nous sommes ici chez LMK, la première entreprise que j'ai créée en 2004 suite à mes travaux de thèse. Et LMK utilise les moyens techniques du CNES pour pouvoir réaliser des prestations de caractérisation, de tests et d'expertise. Quand Xavier a eu son idée, on lui a proposé de mettre à sa disposition pendant une durée déterminée les moyens qu'il connaissait parfaitement puisqu'il avait été tésar chez nous, pour l'aider à développer son entreprise en utilisant nos outils et les différentes techniques disponibles sur la plateforme du laboratoire. Un jour, on a été confronté à un problème d'un client qu'on avait du mal à reproduire en laboratoire. Et donc, on a dû amener le laboratoire directement chez le client pour pouvoir caractériser les défauts. Et donc, de là est né le projet Intessence. Donc ici, on est dans le bureau d'études d'Intessence. Donc chez Intessence, on conçoit des cartes électroniques pour surveiller à distance des équipements ou des machines. Donc ces cartes électroniques, on les retrouve à l'intérieur de ces capteurs. Donc ça, c'est un capteur de température qu'on va par exemple placer dans un bout de rail comme celui-ci. Et une fois placé en bordure de voie, on sera capable de suivre la distance, la température des rails sans avoir se déplacé sur place. Ce genre de capteur, on les trouve pour les applications ferroviaires, mais aussi pour les applications dans le domaine de l'énergie. Donc par exemple, pour surveiller une climatisation ou tout autre système. Aujourd'hui, grâce au CNES, on a pu créer 22 emplois pérennes sur nos deux activités, LNK et Intessence. Je suis rentré dans le jeu de créer de l'emploi, de développer l'entreprise. Là actuellement, côté Intessence, on a des très fortes perspectives, notamment dans le domaine du ferroviaire, pour commencer à faire de la télésurveillance à grande échelle des infrastructures ferroviaires. Et donc là, on commence à avoir plus d'une centaine d'emplois en perspective sur ces activités.